Cette prison, le pénitencier Saint-Pierre, à La Passe. Klaus Altmann, libéré sous caution, a franchi cette porte pour une destination inconnue. Protégé par la police, il se cache quelque part en Bolivie ou ailleurs. Trois fois déjà, la France avait demandé l'extradition de Klaus Barbie, alias Altmann, condamné à mort par Comte Humas pour ses tortures à la Gestapo de Lyon. 1945, Barbie s'enfuit vers l'Allemagne, vers Augsburg. En 1948, on le retrouve à Munich. La même année, au mois d'août, un policier français l'interroge comme simple témoin. Barbie est protégé par les services secrets américains. Première demande d'extradition, on le signale à Stuttgart, à Kempton, puis à Gênes en Italie. 1950, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge de Genève, Barbie se procure un titre de transport pour la Bolivie. Il a changé de nom. Après Maillère, Kreutz, Wilms, Nicolas et Berger, il adopte une nouvelle identité, Altmann. 1951, Klaus Altmann est à La Passe. Six ans plus tard, sous cette fausse identité, il se naturalise bolivien. En février dernier, il faisait escale à Paris, il s'en est vanté. Mais les autorités françaises ont aujourd'hui des preuves formelles. Barbie et Altmann ne font qu'un. Aujourd'hui, le président Hugo Banzer étudie la lettre que lui a personnellement adressée le président Pompidou. Souvenez-vous, mardi 8 février à 24 heures sur la deux, en direct, quatre résistants, interrogés, torturés ou déportés par Barbie étaient confrontés avec Altmann. Je suis Klaus Altmann, Hansen. Je suis born au 25. Oktober 1915, Berlin. Eh, je ne sais pas, quoi je vais vous dire en français ? Je n'étais pas à la gestapo. Si, je n'étais pas à la gestapo. Non, encore une fois. Je n'étais pas à la gestapo. Je n'étais pas à la gestapo. Je n'étais pas à la gestapo, je n'étais pas à la gestapo. Je n'étais pas à la gestapo. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Selon vos souvenirs personnels, qui, je le rappelle, datent de près de 30 ans maintenant, pensez-vous que Klaus Altmann puisse être Klaus Barbie, Madame Lagrange ? J'ai été arrêtée, j'avais 13 ans. À 13 ans, on se souvient très bien d'un regard. Pour moi, il n'y a pas de problème. L'allure générale et surtout la façon de regarder cet homme me rappellent étrangement ce Barbie que j'ai connu peu de temps, il y a 30 ans. Honnêtement, je ne peux pas affirmer que je le reconnais. Cependant, mes réticences de ces dernières semaines, ça me nuisent. J'ai retrouvé chez cet homme la bouche, les lèvres, quelques formes, quelques expressions du visage, la forme générale du visage, la façon de baisser les yeux, de les relever rapidement, de tourner la tête. Et j'ai éprouvé en regardant ces images un petit peu la crainte, l'appréhension que j'avais en regardant Barbie. La Paz, février 1972. Une femme, une jeune allemande, Madame Klarsfeld, a relancé la chasse contre Klaus Barbie. Jusqu'en Bolivie, pourquoi ? J'essaie toujours dans toutes mes actions, la chasse des criminels nazis et les protestations contre l'antisémitisme d'un pays de l'Est, j'essaie toujours dans toutes ces actions de réhabiliter moralement le peuple allemand. Parce que j'ai un très fort sentiment national allemand, et c'est pour ça que je m'oppose fortement à ces gens comme Barbie, qui ont sali le nom de l'Allemagne. Je suis venue ici avec les documents que j'ai reçus du procureur de Munich, d'ailleurs quelques jours avant mon départ, et je suis venue pour les montrer aux autorités boliviennes pour qu'ils puissent se rendre compte, et comme vous dites, Altmann et Barbie sont bien la même personne. Ce document contient les dates de naissance des enfants de Klaus Altmann et de Klaus Barbie, et selon les recherches de la police, il y a une coïncidence que les enfants d'Altmann et les enfants de Klaus Barbie portent les prénoms, ils sont nés à la même date. C'est parti ! 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 Vous avez déclaré récemment que Klaus Altmann a votre avis, eh bien Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. Comment êtes-vous parvenu à cette conclusion ? Nous avons retrouvé des photographies de Klaus Barbie du temps où il était à la Gestapo. Nous nous sommes ensuite procuré de nouvelles photos de Klaus Altmann en Bolivie. Nous avons fait faire une expertise anthropométrique par l'Université de Munich. Cette expertise permet de conclure que Klaus Barbie et Klaus Altmann, selon la plus grande vraisemblance, sont identiques. Est-ce que vous êtes catégorique ? Je suis convaincu qu'il ne peut y avoir aucun doute. Pour le procureur Ludolf, le dossier est accablant, pour le professeur Siegelmaier aussi. Nous n'avons pu travailler que sur des photographies, les seuls éléments à notre disposition. Nous avons cependant déterminé de nombreux signes particuliers, notamment dans les régions du nez, de l'oreille, de la bouche, des yeux et ici en haut des sourcils. Ce sont des détails que l'on peut observer sans équivoque sur les deux photographies et qui sont totalement identiques. Et ces détails sont si nombreux, l'hypothèse d'un hasard avec une telle ressemblance entre les deux hommes est si mince que nous pouvons dire, les deux hommes reproduits sur ces photographies sont avec le maximum de ressemblances identiques. Je dois ajouter ceci, pour aucun des détails qu'il m'a été permis d'observer, je n'ai trouvé de contradiction ou de différence entre les deux séries de photographies. Barbie qui avaient été prises au moment de la guerre, je les présente à monsieur Altman pour voir s'il les reconnaît. Regardez bien, Klaus Altman vient d'imposer ses empreintes sur les photos de Barbie. Avec le film que je viens de voir, ce qui est très intéressant, c'est de localiser la trace laissée par Altman et qui semble être un pouce et se trouver d'ailleurs dans cette zone-là. Il semble qu'il y en ait une ici, qui est obligée d'être relevée à la poudre d'aluminium. Mais celle-là est impeccable. Et ce qui serait maintenant très intéressant pour nous, ce serait d'avoir les empreintes de Barbie pour pouvoir les comparer à cette photographie et et de là avoir la preuve irréfutable si c'est lui ou pas lui. Une empreinte suffit-elle à condamner un homme ? Oui, à partir du moment où vous avez fait l'expertise et que vous possédez un nombre de points homologues caractéristiques. Et une seule empreinte ? Un pouce, un doigt, un fragment de doigt suffisent. Et quel est le rapport de chance pour que deux empreintes soient semblables chez deux individus ? Des experts vous diront qu'il y a une chance sur, je crois que c'est 10 milliards d'empreintes. Une autre expérience. Nous avons réussi à nous procurer en Bolivie deux signatures d'Altman. Un des principaux experts devant les tribunaux les compare à celle de Barbie écrite voici 29 ans. Ces deux documents ont la particularité d'être tous les deux de février, l'un de 43, l'autre de 72. Et quand on les examine, celui de gauche et celui de droite, on trouve cependant des parentés. C'est assez curieux, malgré la déformation certaine et volontaire de la signature de 72 de Klaus Hartmann. Il y a la même façon d'aborder la signature, cette même ondulation légère. La finale de Barbie se termine par un petit ergot léger et un point très décalé. Et d'une façon inexplicable, la finale de Klaus se termine par le même petit ergot léger et par un point très décalé. Nous allons passer de ces originaux à des diapositives que j'ai fait faire pour pouvoir mieux comprendre la question. Vous voyez ici d'abord cette barre qui précède la signature de Barbie. Et puis nous avons deuxièmement cet arcade de la base de la signature qui est curieuse. Et dans cette signature qui apparaît ici de Klaus, nous avons le même départ ondulant et aussi la même finale crochetée avec ce petit point. On ne peut pas négliger le rapprochement très important qui existe entre cette première signature et cette deuxième signature. Lyon. Des centaines d'arrestations, de tortures, de déportations. Un résistant Maurice Boudet se souvient. Ce regard, j'ai eu en face de moi presque pendant deux mois. J'ai été arrêté à Lyon-Fourvière le 9 juillet 1943 par lui-même. Et le soir même, j'ai été transféré à la centrale de la Gestapo lyonnaise, qui se tenait à cette époque-là à l'école du service de santé militaire, avenue Bertelot. Et là, j'ai commencé à faire sa connaissance. Il avait un regard d'acier, cruel, un regard épouvantable. Quand on l'a vu une fois, on ne pouvait pas l'oublier. C'est un homme qui vous cassait la figure sans aucun scrupule, qui voulait jouer encore les gentlemen, qui voulait être élégant, ne pas s'abîmer les manchettes quand le sang jaillissait de notre corps, parce qu'il vous avait tellement tapé dessus. Lorsqu'on avait tourné de l'œil, il vous ranimait un coup de pied dans les endroits les plus sensibles du corps et il recommençait. Mais c'était une véritable joie sadique de vous torturer. Et ça a duré deux mois. Les premiers interrogatoires, c'était tous les jours. D'un jour sur l'autre, c'était une appréhension de plus en plus grande. Mais après, les interrogatoires se sont espacés à peu près deux fois par semaine. Pourquoi ? Parce que quand on vous ramenait dans la prison de Montluc, dans une cellule, sur une civière, le lendemain, on était incapable de répondre. On était encore dans les vapes, on ne savait plus ce qu'on disait. On ne pouvait plus réaliser. Alors il fallait le temps minimum physiologique de récupération. Et après, ça recommençait. Il n'y a pas que Jean Moulin qui en est mort. Il y en a des quantités qui en sont morts dont on ne parle pas. Je vous présente à Claude Altman la photo de Jean Moulin. Je lui demande s'il le reconnaît. Non, je crois que il Paris-Marc est quelque chose d'évoquer à l'évoquer. Et là, c'est comme ça, c'est que ça peut être que ça peut être. Il Paris-Marc est quelque chose d'évoquer à l'évoquer. C'est ce que j'ai lu, 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 c'est à cette version de Paris-Marc est en transporte. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas Moulin, Moulin. Je ne connais pas Moulin. Ces photos sont exclusives. Elles ont été prises en Allemagne en 1948. Barbie était déjà protégée par les services secrets alliés. Vous voyez ici cette irrégularité des ondes et la ligne supérieure du sourcil. Il est possible qu'elles correspondent à ce que nous voyons ici, au-dessus de l'œil gauche du sujet, du sujet âgé. C'est peut-être une forme du sourcil qu'on retrouve sur les deux photos. Finalement, il y a un point de ressemblance, semble-t-il. Ce que l'entélix, ici, apparaît nettement bifurqué. Vous voyez ? Il est bifurqué à peu près ici, semble-t-il. Et sur cette photo, on a l'impression qu'il y a aussi bifurcation, bien que ce ne soit pas aussi évident que sur la première photo, sur la photo de l'homme âgé. Une autre épreuve dite de Galton, qui consiste à superposer un négatif de la photo de Barbie en 1948 et un négatif de celle d'Altman en 1972, permettrait peut-être à des spécialistes de l'anthropométrie de trouver une preuve de la similitude de certaines formes entre les deux hommes. À Genève, au siège de la Croix-Rouge, Altman a laissé une photo, ses empreintes et sa signature. Altman est à Gênes, et par une organisation caritative, il s'est adressé à nous pour avoir un titre de voyage. D'autre part, je dois vous dire que pour obtenir un titre de voyage du CICR, il faut également avoir un visa d'entrée dans le pays où le réfugié désire se rendre, et naturellement un visa de sortie du pays dans lequel, à ce moment-là, le réfugié se trouve. La Bolivie avait donné un visa d'entrée, elle était donc d'accord d'accueillir Altman, et d'autre part, l'Italie était naturellement d'accord de le laisser partir. Sur 150 000 titres de voyage délivrés, c'est fort possible peut-être que parmi eux il y ait quelques criminels de guerre, mais il faut considérer le nombre de vies humaines qui ont été sauvées par ces titres, et je crois qu'ils gardent toutes leurs valeurs. Il y a eu le cas de Chemin aussi qui a eu un titre de voyage. Un titre de voyage est là oui. Un titre de voyage est là oui. Un titre de voyage est là oui. Sie wissen doch, dass der Eichmann, Sie wissen diese Geschichte. Haben Sie Angst, dass, also gibt es die selbe Geschichte für uns passiert? Nein, muss ich sagen, es sind gerüchte im Umlauf, nicht? Dass passieren konnte. Das wäre natürlich eine sehr schlechte Sache für Frankreich. C'est ici, dans le quartier de Sopocacci, derrière de Haumur, que Klaus Altman s'était réfugié depuis sa fuite du Pérou. Le policier dit, bien sûr, cet entretien n'a pas été facilité par la police bolivienne, mais le sourire d'Altman en dit long. Bien sûr. Können Sie bitte einmal die Kamera sehen? Enfaits? Sind Sie vor der bolivianischen Polizei beschützt oder überwacht? Nein, beschützt. Ici, le souvenir du nazisme n'est plus le même qu'en Europe. On est à 10 000 kilomètres des champs de bataille. Ce cimetière est exclusivement réservé aux Allemands. 178 tombes. Un symbole dans la même rue, côte à côte, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, et le ministère de l'Intérieur où l'on examine la dernière demande d'extradition. Cette demande doit être examinée par les organismes boliviens compétents. Notre pays est régi par ses propres lois. Il respecte et fait respecter les traités et les accords internationaux. Aux armes, vous avez des Français, vous avez des Français ? Oui. Je n'ai rien contre les Français. J'ai rien contre les Français. Au revanche, j'ai eu accès avec les Français. Vous avez des Français qui ont fait des Français ? Monsieur Altman vous avez, ou Monsieur Barabé, je ne sais pas. Vous avez la conscience tranquille ? Vous avez peur de la mort ? Je ne comprends pas pourquoi. Je suis en guerre et je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai jamais torturé. Sous-titrage ST' 501